Si tu peux nous expliquer en quoi consiste la vaccination anti-Covid et si tu peux juste nous réexpliquer peut-être assez simplement ce que c'est qu'un vaccin ARN ? Oui. Alors, la vaccination anti-Covid, en fait, pourquoi on parle de vaccination ? Tout simplement parce qu'on a affaire à un virus. On serait face à une bactérie, on aurait peut-être parlé d'antibiotiques. Là, on est sur un virus. Donc, le virus, le meilleur moyen de se protéger d'un virus, c'est la vaccination. Donc, on a, je dirais, aujourd'hui la chance parce que ça s'est fait quand même dans un temps relativement court. On est à peu près entre 8 et 10 mois, entre le moment où, même on atteint un an maintenant, mais entre le moment où les premiers cas sont arrivés et le moment de la mise à disposition des premiers vaccins. Et donc, c'est quand même très, très rapide. comme évolution, ce qui montre qu'on a vécu ça avec la science. La science a évolué en même temps. Et là, pour préparer ce soir cette présentation, il fallait quasiment tous les jours revoir l'actualité pour pouvoir la mettre à jour. Tellement les choses vont vite, mais aussi tellement les questions restent ouvertes autour du virus. Donc, la vaccination, c'est le meilleur moyen qu'on ait pour lutter contre ce virus. Ce virus, donc, qui touche les voies aériennes et les voies pulmonaires. Et donc, pour cela, on souhaite en fait essayer de protéger la population en les vaccinant. Donc, ça veut dire de manière artificielle, en créant des antiports pour que l'organisme puisse garder en mémoire et se prémunir d'une infection par la COVID-19. Donc, pour cela, en fait, il y a plusieurs stratégies vaccinales. C'est assez complexe, mais on va dire qu'il y a à peu près une dizaine de stratégies différentes pour développer des vaccins. Et donc, les deux premiers… Alors, ce n'est pas les deux premiers, en fait, parce qu'il y a eu deux vaccins qui sont arrivés avant, en tout cas au niveau de la Russie et de la Chine, avec deux vaccins qui ont été fabriqués d'une certaine manière, on va dire. Et on a donc deux vaccins qui sont arrivés en France, puis un troisième très récemment. Le premier, donc, c'est le Pfizer-BioNTech. Et le deuxième, c'est celui de Moderna, qui sont deux vaccins fabriqués à partir d'ARN messagers. Alors, c'est une petite révolution. Le troisième vaccin, avant d'en dire un peu plus sur Pfizer et Moderna, le troisième, c'est celui d'AstraZeneca. Vous en entendez beaucoup parler actuellement, qui, lui, est basé sur une autre technique, puisqu'on a utilisé un véhicule, on va dire, qui est un virus atténué de chimpanzés, alors que pour Moderna et Pfizer, c'est un ARN messager. C'est nouveau parce que jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à stabiliser ce type de vaccin et de ARN messager. Donc, ils ont trouvé la technique pour le stabiliser, et donc, pour que finalement, ça soit efficace. Donc, les vaccins ARN messagers, en gros, c'est un petit bout de génétique, un morceau de code génétique qu'on a inséré dans une boutelette de lipides pour le protéger, qu'on injecte. Et ce petit bout d'ARN, donc, va aller dans les cellules du bras, du musculaire au niveau du bras, et va commencer à, grâce aux cellules du bras, on va faire tourner comme une photocopieuse, c'est-à-dire qu'on va, l'ARN, le petit bout génétique va rentrer dans la cellule, et puis il va être lu, traduit, et on va créer des copies de ce gène. Et en fait, ce gène, c'est quoi ? C'est le gène de ce qu'on appelle la protéine spike, c'est-à-dire la petite épine, les épines qui sont autour de ce virus, du coronavirus, on l'appelle coronavirus parce que ça fait comme une couronne, et donc, cette petite épine, eh bien, on essaye de reproduire cette épine. Pourquoi ? Parce que le virus, il se sert de ces épines pour rentrer dans les cellules. Donc, si on arrive à reproduire cette épine et à créer des anticorps qui vont reconnaître ces épines, eh bien, derrière, on sera immunisé contre la COVID. Voilà la vaccination par ARN messager. Si je comprends bien, en fait, l'ARN messager qu'on va prendre en tant que patient, du coup, va générer un bout de virus dans notre organisme, et du coup, ça va mettre en place une réaction immunitaire qui, demain, formera des anticorps qui serviront à nous protéger. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est de nous protéger, donc de former des anticorps. Est-ce que, du coup, ils ne sont pas aussi peut-être plus faciles à produire que certains autres vaccins qui nécessitent, du coup, beaucoup plus de temps ? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu la facilité de produire. Il y a eu aussi, pour beaucoup de vaccins, ça a été aussi beaucoup de laboratoires, en tout cas. Ils ont reçu de gros financements publics qui leur ont permis de fonctionner. Alors, c'est des gros laboratoires et puis, c'est des petites biotech, comme on a vu, parce que vous avez Pfizer et BioNTech. En fait, c'est BioNTech qui a découvert le vaccin et c'est Pfizer qui permet de le développer. Mais tout cela a été très rapide et aussi parce que, d'un point de vue administratif au niveau mondial, on a facilité les choses. C'est-à-dire que, d'habitude, pour enregistrer un vaccin, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, on a accéléré pour que les vaccins soient mis à disposition plus tôt. OK, super, très clair. Du coup, si on rentre particulièrement dans le cas de patients atteints de cancer, c'est quoi la recommandation vaccinale ? Est-ce qu'on doit se faire vacciner ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? Alors, là-dessus, la France a été très claire puisqu'elle a établi une liste de pathologies qui sont considérées comme un risque grave de COVID. parmi ces pathologies, donc ça, c'était le 18 janvier. Donc, il y a eu une première sortie, enfin, des premières publications de la stratégie vaccinale en mettant en avant que certaines populations étaient à risque grave, enfin, plus à risque grave de faire un COVID-19, une forme grave de COVID-19. Et donc, les patients atteints de cancer font partie de ces personnes, de ces personnes, de ces patients-là. Et puis, très récemment, ça a été de nouveau remis en avant sur cette pathologie. Alors, vous retrouvez la transplantation rénale, vous trouvez la transplantation, la greffe de moelle, vous trouvez la trisomie 21, des problèmes, donc, au niveau pulmonaire, des pathologies pulmonaires dans l'ensemble de ces pathologies-là. Et puis, là, très récemment, donc, ils ont remis encore l'accent sur cette pathologie, avec notamment pour le cancer, ils ont précisé en mettant en avant les cancers bronchiques actifs qui avaient entre 2,4 et 4 fois plus de risques de formes graves que la population générale. Donc, oui, 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 vaccination pour les personnes atteintes de cancer parce que, à plus d'un titre, en fait, parce qu'il y a un sur-risque de formes graves. et puis, surtout, le fait d'avoir le COVID, ça permet, ça freine, en fait, la prise en charge pour le cancer de tous les autres traitements. Et donc, ça, c'est vraiment une perte de chance potentielle. Et donc, on préfère, la balance bénéfice-risque, elle est claire, elle est claire et elle est en faveur de la vaccination. Oui, il y a déjà, effectivement, peut-être qu'on a un système immunitaire aussi qui est peut-être plus affaibli. Du coup, il y a effectivement ce contexte-là. En gros, la recommandation, c'est plutôt de vacciner, mais il faut quand même que ça soit fait au bon moment pour qu'effectivement, tout puisse se passer correctement et pas non plus que l'organisme ne réagisse pas bien, par exemple. C'est ça. Alors, tu soulèves un point important, c'est le bon moment de vaccination. Là, on a parlé par rapport à des baisses immunitaires. L'autre possibilité aussi, c'est de se dire, oui, mais actuellement, je suis en traitement, par exemple, de chimiothérapie ou de radiothérapie ou d'immunothérapie ou thérapie ciblée ou hormonothérapie. Comment vient finalement se positionner la vaccination dans ces situations-là ? Alors là, c'est clair aussi. C'est clair. Les recommandations ont été évitées. Donc, quand on est sous chimiothérapie, soit à chaque fois, on peut bien sûr se vacciner avant de démarrer les traitements. Ça, ça semble écologique. Mais si les traitements ont déjà débuté, en règle générale, pour la chimiothérapie, ça sera en intercure. C'est-à-dire entre deux cures de chimiothérapie, on essaiera de positionner le traitement. Si par contre, c'est des cures, donc si c'est des traitements en cures toutes les semaines, on trouvera un créneau entre deux cures et si c'est toutes les trois semaines, de la même manière, toutes les deux semaines, avoir en fonction des protocoles. Pour les thérapies ciblées et l'immunothérapie, c'est pareil. Donc, c'est en intercure que si la décision est prise de vacciner, la vaccination se fera. Pour l'hormonothérapie, il n'y a pas forcément de moment particulier. On n'est pas forcément prioritaire quand on est sous hormonothérapie par rapport à des patients qui ont des cancers, on va dire, actifs et qui sont traités sous chimio ou thérapie ciblée. Donc là, la priorisation, elle se fait comme on va dire pour tout le monde, c'est-à-dire en fonction des critères d'âge par exemple. C'est pareil pour les personnes qui ont terminé leur traitement. Pour la radiothérapie, a priori, il n'y a pas de contre-indication à vacciner à n'importe quel moment par rapport à la radiothérapie puisque les séances ont lieu tous les jours. En fait, on peut vacciner. A priori, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Voilà à peu près comment ça vient s'intégrer aux recommandations de prise en charge et par rapport à la vaccination. Est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications à la vaccination ? Alors, les contre-indications à la vaccination, au niveau global, hors cancer, les contre-indications, elles sont souvent liées au fait que ce sont des populations qui n'ont pas été intégrées dans les essais cliniques. Comme on a voulu des essais cliniques rapides, on va dire, et simples, c'est des populations qu'on n'a pas intégrées. Donc, par exemple, la population pédiatrique et la population, par exemple, des femmes enceintes ou allaitantes. Donc, sur ces populations, effectivement, aujourd'hui, vous avez des indications des vaccinations qui sont posées uniquement à partir de 16 ans pour le Moderna et 18 ans pour le Pfizer et l'AstraZeneca. Pour les femmes allaitantes et enceintes, pour le moment, elles ne sont pas… la vaccination est contre-indiquée, mais la société savante qui est la société française des gynéco- et obstétriciens ont demandé à ce que cette recommandation soit levée et que les femmes enceintes et allaitantes puissent, surtout les femmes enceintes, puissent avoir la vaccination. Enfin, on a également les plus de 65 ans. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour AstraZeneca avec un vaccin qui semble moins efficace chez les plus de 65 ans. Donc là, on a mis une contre-indication, en tout cas pour le moment en France, sachant que l'OMS a donné son feu vert de son côté, mais l'HAS en France, la Haute Autorité de Santé n'a pas donné son accord. Et puis, dernier point, c'est tous les patients qui ont déjà eu des chocs, ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire des chocs allergiques très importants dans le passé, que ça soit pour n'importe quelle raison en fait, ou bien que ça soit par rapport à des composants qui font partie du vaccin. Donc là, c'est par contre une contre-indication formelle. Donc, ces patients-là n'ont pas de vaccination. Reste quelques points. Si j'ai eu, par exemple, une vaccination dernièrement, c'est-à-dire que j'ai fait un rappel de tétanos, par exemple, est-ce que je peux me faire vacciner contre la COVID ? C'est oui à partir du moment où il y a 14 jours d'intervalle entre les deux vaccinations. Il faut qu'il y ait 14 jours de décalage. De même, la question de se dire j'ai eu le COVID. Donc, j'ai eu la COVID. Alors, vous pouvez avoir un cancer et avoir eu la COVID. Est-ce que j'ai intérêt à me faire vacciner ? Donc, une question qui ne semble pas évidente. Donc, la réponse, elle est a priori non. Ce n'est pas forcément la recommandation de se faire vacciner. Mais si donc, après discussion avec le médecin, il apparaît que c'est une décision qui est plutôt favorable à la vaccination, cette vaccination, elle devra avoir lieu dans les trois mois, au minimum trois mois après le début des symptômes de la COVID et au mieux six mois après la COVID. la fin de la COVID. Donc, ça, c'est aussi important de garder ça en tête. Et par contre, très récemment, l'HES a dit que vraisemblablement, il ne faudrait qu'une dose puisque vous savez qu'actuellement, les vaccinations sont faites sur la base de deux doses. Donc, une première dose et un rappel. Donc, à 21 jours pour Pfizer, 28 jours pour le Moderna et trois à quatre mois pour l'AstraZeneca. vous voyez que c'est plus il va y avoir de vaccins, plus ça va être compliqué. Enfin bon, mais en tout cas, dans le cas de personnes qui ont eu un COVID symptomatique, c'est-à-dire avec des symptômes réels, eh bien, on estime qu'une dose de vaccin devrait suffire. D'accord ? Voilà. Du coup, on peut peut-être en profiter pour repréciser que si du coup, on a eu une première dose avec un vaccin, la deuxième, c'est nécessairement avec le même. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque, Sandra. Effectivement, il n'y a pas d'interchangeabilité entre les vaccins. Donc, on ne peut pas… Et c'est le centre vaccinal qui va choisir le vaccin. Donc, c'est eux qui vont vous dire en fonction d'un certain nombre de critères, vont vous dire c'est le Pfizer, le Moderna, aussi en fonction de ce qu'ils ont parce qu'actuellement, ce n'est plus ça le problème, c'est d'avoir des vaccins. Mais en fonction des vaccins disponibles, eh bien, on aura toujours le même vaccin pour la première et la deuxième dose. Est-ce qu'il y a des effets indésirables peut-être ? Alors, les effets indésirables, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est par période. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces vaccins, ils sont suivis de très près. Donc, ils ont un protocole de pharmacovigilance qui est, on appelle ça la pharmacovigilance, en fait, c'est, on oblige, enfin, on oblige, il n'y a pas d'obligation, mais on demande très fortement à ce que les médecins et les patients qui sont vaccinés, dès qu'il y a des effets secondaires, fassent remonter les effets secondaires. Donc, on les remonte soit en passant par son médecin, soit en passant par le pharmacien, mais donc là, on n'est pas forcément dans le circuit, nous, pour le moment, mais s'il y a des effets secondaires importants, on peut, nous aussi, en faire état. Tout le monde, tous les professionnels de santé, en fait, sont susceptibles de remonter l'information. Donc, toutes les semaines, il y a un rapport qui est fait par différents centres de pharmacovigilance qui nous donne des informations sur l'état des effets secondaires liés à tel ou tel vaccin. Donc, on a, bien sûr, le plus de recul pour le moment, c'est Pfizer, avec peut-être à peu près cinq à six semaines de recul de vaccination. Donc, vous voyez, c'est très court. Globalement, on a plutôt des résultats qui sont rassurants avec ce Pfizer. On est sur des effets secondaires qui sont classiques d'une vaccination avec une douleur au point d'injection et potentiellement des syndromes, on va dire, pseudo-grippaux au moment, dans les heures qui suivent. Fatigue, peut-être chier. Ils sont fatigues. Alors, il y a quelques cas qui sont apparus, mais transitoires d'hypertension avec le vaccin de Pfizer. Moderna, très sincèrement, on a très peu de recul. Vraisemblablement, c'est sur le point d'injection, sur le syndrome un peu pseudo-grippal qui suit la vaccination. Ça semble être logique et classique. Pour AstraZeneca, les choses semblent en tout cas un petit peu différentes puisqu'on a pas mal de remontées. On le voit même au comptoir à l'officine de patients qui ont été vaccinés très récemment et qui ont des effets secondaires beaucoup plus marqués. avec le vaccin, avec des syndromes grippaux qui sont plus conséquents et qui ont d'ailleurs donné lieu dans les hôpitaux à des arrêts de travail, ce qui est un peu embêtant pour les professionnels de santé qui ont été vaccinés. Donc, c'est pas très, c'est pas encore très net. Il y a très peu de recul, mais on sent qu'il y a quelque chose avec l'AstraZeneca qui est peut-être un peu différent des deux autres. C'est peut-être lié aussi au fait que c'est pas tout à fait la même technique et que l'organisme ne réagit pas nécessairement de la même façon que sur un vaccin ARN, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est vrai que chaque technique, chaque vaccin et technique de fabrication va entraîner à la fois une réaction immunitaire qui va être très différente et une tolérance qui va être également différente. l'AstraZeneca pour le moment, l'avantage qu'il a, c'est qu'a priori sur le papier, il serait peut-être plus facilement, on devrait avoir de plus en plus de doses. Le bémol, c'est qu'il est limité au moins de 65 ans pour le moment et puis, autre bémol, c'est que par rapport aux variants, aux varianteux du virus, on a une efficacité qui semble quand même être moins bonne que Pfizer et Moderna. Tu as commencé à y répondre mais il y avait une question qui était la suivante. Quelle est la fiabilité et les effets secondaires du vaccin Astra ? Donc ça, tu as commencé un peu à l'aborder. Peut-être que tu peux compléter ton point. Les études comme pour Pfizer et Moderna ont été publiées. Les résultats sont un peu moins bons on va dire que le Pfizer et le Moderna et vraisemblablement en cas de variants notamment les variants qu'on appelle brésiliens ou sud-africains, c'est surtout le sud-africain qui pose souci. et bien en fait le vaccin AstraZeneca semble quand même bien moins fonctionner et ça c'est quand même embêtant parce que ça pourrait dire que potentiellement vous faites vacciner par AstraZeneca et que si un virus on va dire une variante du virus sud-africain passe à côté, vous êtes potentiellement pas forcément immunisé contre cette souche variante et donc ça voudrait dire que vous pourriez être réinfesté par le COVID ou bien si vous ne l'avez jamais eu être infesté par le COVID alors que vous êtes vacciné. Alors vous allez me dire c'est pas surprenant vous faites le vaccin de la grippe aujourd'hui la grippe c'est 60 à 70% d'efficacité donc il y a il y a des patients qui effectivement sont vaccinés contre la grippe et qui malheureusement attrapent la grippe donc c'est pas c'est pas du 100% aucun des vaccins est à 100% maintenant le fait d'avoir affaire à des virus qui qui à des variants du virus donc en fait on appelle le virus initial c'est la souche pardon sauvage du virus et à partir de là il y a eu des milliers de variants d'accord donc chaque fois que le virus en fait se multiplie et fait sa copie en fait il fait mal sa copie il fait des erreurs donc à chaque fois on a des variants d'accord le problème qu'on a c'est que en règle générale ces variants sont plutôt défavorables pour le virus c'est à dire que ça le fragilise et le virus disparaît en tout cas les variants disparaissent parmi ces milliers de variants qui existent ou qui ont existé la plupart ont disparu parce qu'en fait ils n'étaient pas aussi on va dire efficaces pour le pour le pour le virus lui-même et donc ils ont disparu c'est ce qu'on appelle la pression de sélection naturelle sur le virus et puis malheureusement il y a quelques mutations qui ont eu lieu et qui ont eu lieu et qui ont donné un avantage au virus donc ça c'est le hasard c'est le hasard qui veut ça c'est pas le virus qui a une intelligence en se disant tiens on a bloqué là je vais passer à gauche parce que peut-être que ça va mieux marcher non le virus son seul son seul objectif au virus c'est de se multiplier voilà donc il se multiplie il fait des erreurs et malheureusement pour nous là il a fait quelques erreurs qui en fait rendent le virus plus contagieux vraisemblablement pas plus sévère mais en tout cas plus contagieux et donc que ça soit la souche britannique ou bien la souche la variante sud-africaine ou brésilienne vraisemblablement ils vont dans le temps prendre le pas sur la forme sauvage puisqu'en fait ils sont plus contagieux ils vont prendre le pas donc ce qui fait que ces virus qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres c'est qu'ils ont des petites mutations qui sont différentes et le fait d'avoir des mutations différentes ça peut ça peut modifier en fait comment dire dans l'espace la forme qu'a le virus et donc la forme qu'a pour ce qui nous concerne en tout cas l'épine la protéine spike donc la protéine spike elle peut être un petit peu différente en forme et comme nous on a des anticorps qui sont habitués à une certaine forme et bien si la forme diffère c'est-à-dire si c'est plus rond mais c'est carré et bien l'anticorps il ne peut plus venir se fixer sur le virus et bien l'anticorps il ne fonctionne pas et donc on n'est plus protégé c'est comme les jeux pour enfants en fait l'anticorps va reconnaître la protéine du coup il va générer une défense et pouvoir éliminer le virus si par exemple la forme elle peut changer du coup l'anticorps ne va pas reconnaître et donc du coup le système immunitaire ne pourra pas engager une défense vis-à-vis de ce virus c'est ça du coup la vaccination n'aura pas servi en l'occurrence voilà c'est la serrure et la clé c'est exactement ça du coup on a une autre question qui est vers quelle date pourra-t-on se faire vacciner par notre pharmacien ah c'est une bonne question c'est une bonne question qu'on attend alors c'est pas question de date en fait je pense que c'est la question de savoir quand est-ce qu'il y aura des vaccins parce qu'en fait là vous voyez on a reçu la semaine dernière une recommandation pour les médecins généralistes parce que les médecins généralistes vont pouvoir vacciner avec le vaccin AstraZeneca pour vous donner une idée donc les médecins généralistes doivent se faire connaître auprès des pharmacies et c'est nous qui allons fournir aux médecins généralistes les doses de vaccin pour cette semaine pour cette semaine que nous vivons là ou non je crois que c'est pour la semaine prochaine pour la semaine prochaine je crois que ça va être un flacon par médecin généraliste donc un flacon d'AstraZeneca c'est 10 doses donc ça veut dire 10 patients qui vont être vaccinés c'est tout donc pour la semaine suivante ça va être 2-3 flacons donc on en est là actuellement donc en fait on est bien on est bien identifié comme étant potentiellement des personnes comme les infirmières comme les sages-femmes qui en en association enfin en complément des médecins généralistes vont pouvoir faire la vaccination avec le AstraZeneca parce que les conditions de froid sont les conditions qu'on connaît dont on a l'habitude pour tous les autres vaccins qu'il n'y a pas besoin de reconstituer le vaccin donc c'est comme un vaccin pour la grippe sauf que là on va devoir prendre dans un flacon 0,5 millilitres pour chaque patient et faire l'injection voilà dans le bras comme pour la grippe mais aujourd'hui je pense que le vrai problème c'est qu'on n'a pas les vaccins disponibles et donc pour le moment on est tous à attendre d'avoir le feu vert pour avancer globalement les pharmacies dans les hôpitaux ont reçu des doses pour les centres de vaccination hospitaliers et donc du coup ça s'est mis en place déjà depuis plusieurs semaines là on va commencer en ville avec effectivement des doses qui vont passer par les pharmacies de ville mais qui sont vraiment à destination des médecins uniquement et voilà ça va se faire alors l'opin c'est que le vaccin AstraZeneca parce qu'il y a une question de stockage non ? Oui alors c'est à la fois pour les professionnels de santé et pour les personnes qui vont être à plus de 50 ans d'accord ? Donc c'est pour les médecins généralistes ils vont donc identifier les patients et les vacciner avec cette stratégie là d'accord ? Effectivement les conditions de stockage elles sont claires puisque en fait c'est température du frigo donc moins de 8 degrés pas de congélation et on peut le conserver 6 mois en frigo sans problème mais par contre une fois qu'on a ouvert le flacon d'AstraZeneca il faut qu'on vaccine les 10 patients en 48 heures sinon on jette le vaccin d'accord ? Et pareil donc ça c'est en le laissant au frigo et si on le laisse à température ambiante on peut vacciner en 6 heures donc si par exemple le médecin a les 10 rendez-vous dans la matinée ou dans la demi-journée on va dire potentiellement il peut laisser le flacon à côté et faire ses prises vaccinales et vacciner Ok Très clair Ok mais tout ça ça va évoluer les stratégies évoluent tous les jours et elles évoluent sous différents aspects on a aussi des patients qui sont plus à risque que d'autres mais la difficulté c'est d'obtenir des vaccins et c'est d'être sûr que et c'est pour ça que désormais il y a aussi des conditions de on va dire de suivi des cas positifs qui ont été modifiés parce qu'on a les variants donc comme on a les variants sud-africains britanniques et brésiliens qui se promènent on a des grandes variations régionales vous avez entendu que vers Dunkerque il y a un gros cluster que dans la Moselle il y a un gros cluster également et bien en fait on suit ça de près donc ça veut dire que tout patient qui va à l'hôpital pour faire une PCR qui est positive ou bien qui va à la pharmacie faire un test antigénique qui est positif tous les échantillons sont normalement récupérés pour faire ce qu'on appelle un criblage c'est-à-dire qu'on va aller chercher quel est le type de variant qui est présent quelles sont les mutations quelles qu'elles soient et on va comme ça évaluer comment évoluent les variants britanniques brésiliens et sud-africains pour le moment il se pourrait très bien qu'il y ait un variant taïwanais ou je ne sais quoi qui apparaissent entre guillemets mais en fait de donner un nom à ces variants ça n'a pas tellement d'intérêt parce que ces variants ils sont de partout mais ces variants-là se diffusent se diffusent plus facilement et en fait on est en ce moment en train de les traquer et donc les personnes qui vont être avec les variants actuels brésiliens et sud-africains vont avoir des temps d'isolement qui vont être allongés on n'est plus à 7 jours on est passé à 10 jours et au bout des 10 jours si le test on refait un test PCR si le PCR est positif on reprend 7 jours d'isolement donc vous voyez tout ça ça a été modifié là ces 3-4 derniers jours donc tout va évoluer encore beaucoup dans les prochains prochains jours et prochaines semaines voilà donc il faut vraiment suivre un peu l'actualité et bien suivre les recommandations et du coup notamment tu disais tout à l'heure qu'on pouvait trouver toutes les informations sur le site de l'Inca Oui notamment spécifiquement pour chaque type de patient Alors sur le site de l'Institut National du Cancer il y a un question-réponse qui existe sur le Covid et sur les questions que l'on peut se poser par rapport à la vaccination par rapport à sa maladie pareil avec l'Institut Gustave Roussy qui a fait en ligne toute une série de questions-réponses beaucoup de centres anticancéreux en fait en France proposent ces questions-réponses ce qui permet d'informer la population Vos pharmaciens alors on va faire un peu de mais vos pharmaciens sont aussi là pour vous aider au jour le jour donc ils vous suivent déjà pour le cancer n'hésitez pas à venir poser des questions sur la vaccination vaccination anti-Covid les évolutions nous on reçoit des alertes quasiment journalières de la Direction Générale de la Santé donc on est on est normalement au courant de ce qui se passe on peut vous aiguiller on peut vous vous conseiller au mieux pour que vous puissiez avoir l'ensemble des réponses à vos interrogations et notamment les pharmacies totaux voilà donc les sites internet des organismes des institutions je dirais spécialisées et puis évidemment les pharmaciens qui sont accessibles et qui comme l'a dit très justement Jérôme sont au courant de toute l'actualité via la Direction Générale de la Santé en fait au quotidien pour vous donner un peu quelques infos parce que ça on ne le connaît pas toujours mais on ne le sait pas toujours alors le virus il a à peu près une centaine d'épines sur la tête donc par virus il met à peu près dix minutes pour pénétrer dans une cellule et quand il ressort de la cellule il y a à peu près mille petits virus qui ressortent de la cellule d'accord donc un virus qui rentre c'est mille qui sort donc et donc il y a des savants calculs qui ont été faits par des équipes notamment israéliennes puisque vous avez vu qu'Israël était très avancé dans la vaccination de sa population donc il y a des chercheurs israéliens qui se sont amusés à évaluer plein d'éléments par rapport à ces virus le poids ce que ça représente et tout et donc ils évaluent que pour si à terme alors eux évaluent à quasiment alors c'était il y a quelques mois là aujourd'hui on est à je ne voudrais pas dire de bêtises sur le nombre de attendez je vais regarder ça on est à 108 millions de cas qui ont été contractés dans le monde eux partaient sur un chiffre beaucoup plus important mais la pandémie n'est pas terminée malheureusement donc eux en partant sur un chiffre d'un milliard de personnes touchées par la pandémie ils estiment que la quantité de virus qui aura été nécessaire pour toucher ce milliard se situe entre un kilo et 100 kilos de virus voilà donc c'est juste des chiffres qui paraissent un peu hallucinants c'est à dire que un quart de la population mondiale ou un cinquième de la population mondiale est touché et avec les impacts que l'on a que ça soit humain avec les décès ou bien on va passer sur le volant économique de cette pandémie ça représente en fait au poids de virus très peu de choses en comparaison d'où vous voyez la capacité alors bon tout ça c'est très c'est des savants calculs avec toutes les estimations et autres mais c'est juste pour vous dire que voilà moi je m'étais intéressé je m'étais dit mais finalement on n'a pas forcément l'information sur combien de temps le virus s'il met pour se faire une copie et en fait il met à peu près une dizaine d'heures voilà donc c'est des petites informations comme ça pour rendre le virus plus malgré tout très réel mais voilà ça vous montre de quelle manière ils fonctionnent du coup il y a une autre question est-ce qu'il y a un autre site d'information grand public pas spécifiquement oncologie mais qui ne soit pas santé.gouv.fr alors grand public il y en a enfin je pense qu'il y en a plein en fait c'est c'est difficile de donner des noms nous on a on a des sites aussi on récupère de l'information site grand public je pense que la France assoce santé doit avoir aussi je vous le dis je ne suis pas allé vérifier donc vraiment je voilà je pense que ce type d'inter-associatif propose des choses il y a quasiment toutes les sociétés savantes toutes les sociétés par exemple la société française d'infectiologie enfin c'est d'infectiologie de langue française toutes ces sociétés savantes ont de toute manière une partie spécifique sur le sur le covid ou la covid il y a l'institut pasteur il y a comment ça s'appelle il y a des webinaires qui sont très bien faits par l'inserm je crois et qui sont accessibles au grand public c'est fait pour le grand public vous retrouvez pas mal d'informations très intéressantes et très accessibles et par des spécialistes du domaine vraiment on a on a Yazdan Yazdan Pana par exemple qui est l'infectiologue à Bichat qui est le président de la de la NRS en France de la recherche qui travaille sur ces sujets là en infectiologie voilà vous avez des gens qui vont qui vont avoir un vocabulaire accessible pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe en fait sur des sites grand public ce qu'on peut vérifier c'est s'il y a un logo qui s'appelle le HON code qui en fait montre que le site respecte une certaine charte éditoriale notamment voilà de publier des informations validées scientifiquement etc alors c'est pas ça fait pas tout mais déjà en tout cas ça permet de faire le tri dans toutes les informations que l'on voit de s'assurer que là où on lit l'information il y a ce ce logo de la charte HON et puis vérifiez bien ça c'est un très bon point Sandra et deuxième point c'est la date parce que maintenant à la vitesse où ça va en fait vous avez des articles qui vont vous sembler être des articles de dernière main c'est-à-dire qui date du mois de décembre ou de janvier c'est déjà pour certains articles dépassé d'accord donc c'est très important de bien faire attention aux dates de mise à jour de ces sites et où vous avez l'information parce que parce que là ça va tellement vite ça change l'information on vit on vit à la vitesse de la recherche donc il y en a certains qui sont pas contents parce que ça va pas assez vite et je suis vu le nombre de décès c'est vrai qu'on peut se dire que ça va pas assez vite mais je peux enfin on peut vous dire que ça va très très vite parce que pour avoir vécu pour avoir travaillé en infectiologie dans le monde du VIH on a il y a eu les délais ont été beaucoup plus longs alors c'était une autre époque aussi mais les délais étaient beaucoup plus longs pour déjà identifier le virus pour ensuite avoir les premiers traitements et il n'y a jamais eu de vaccin donc vraiment là-dessus on vit au gré de la science avec des questions qui sont super intéressantes c'est-à-dire qu'il y a plein plein de questions autour de ces variants par exemple puisqu'on peut se dire vous avez des variants britanniques sud-africains et brésiliens et pourtant sur plein d'aspects ils se ressemblent c'est bizarre qu'à travers à des distances aussi grandes finalement les virus mutent quasiment de la même manière donc on appelle ça la convergence évolutive c'est-à-dire que vraisemblablement même s'il y a du hasard dans tout ça le virus mute de manière hasardeuse mais le hasard il y a quand même des axes de mutation ou d'évolution du virus qui semblent être plus prégnants que d'autres et donc les virologues sont en train d'évaluer et de faire ils font un peu comme des jeux d'échecs c'est-à-dire qu'ils essayent de voir puisqu'ils ont bien sûr toutes les informations sur le virus depuis très longtemps au niveau génétique ils essayent de voir comment alors en utilisant différentes stratégies comment le virus se comporte et comment quelle chance il a d'évoluer ou que ça soit plus favorable pour lui par rapport à telle ou telle autre mutation donc vous voyez c'est des questions qui sont sur le papier hyper intéressantes mais qui nécessitent du temps pour pouvoir avoir des réponses concrètes du coup il y a Evelyne qui nous dit une synthèse Totum dans quelques semaines oui effectivement Evelyne en tout cas on a à coeur chez Totum Pharmacien d'avoir nos équipes formées et capables d'accompagner les patients au comptoir donc oui oui évidemment ce sont des sujets qui sont on aura au niveau de toutes les pharmacies donc il y a à peu près 200 pharmacies en France qui sont réparties sur tout le territoire toutes les pharmacies de Totum ont des on va dire des bonnes pratiques que ça soit en termes d'informations à donner au public d'informations pour les équipes mais également quand on va avoir les vaccins qui vont arriver sur le bon usage des vaccins pour que la vaccination se passe dans les meilleures conditions possibles Merci Jérôme pour le temps consacré c'était passionnant et surtout très clair Merci à tous d'avoir participé on reste bien sûr à disposition si vous souhaitez nous poser d'autres questions à posteriori n'hésitez pas à vous rapprocher oui vous pouvez utiliser l'email monpharmacien arrobase totum.fr du coup et du coup voilà on s'assure après de vous mettre en relation et de vous apporter une réponse voilà de pharmacien validé scientifiquement si je puis dire voilà alors Totum c'est T-O-T-U-M voilà et donc au nom de tous les pharmaciens toutes les pharmacies toutes les équipes officinales notamment Totum qui vous suivent et bien on vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très très bientôt pour de nouveaux ateliers